Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les 7 traits des hommes dangereux et respectés. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir le bonus. Avant de commencer, si tu souhaites rejoindre le top 1%, découvrir les secrets pour libérer ton potentiel et éviter les pires erreurs qui peuvent te coûter très cher, je te conseille de cliquer sur le lien en description pour recevoir des conseils avancés chaque semaine, en plus d'une formation gratuite pour te transformer en homme masculin, dominant et respecté. Leçon numéro 1, l'influence. Ce que je vais dire peut être controversé, mais l'influence est la clé qui ouvre les portes de tes ambitions. Ceux qui maîtrisent cet art peuvent mobiliser des armées sans lever le petit doigt. Imagine le pouvoir que tu aurais si tu pouvais guider les autres selon ta volonté. Les personnes les plus dangereuses maîtrisent parfaitement la psychologie humaine et n'ont même pas besoin d'avoir recours à la force physique. Leçon numéro 2, deviens un observateur averti. Voici un rappel pour tous les hommes. Les hommes dangereux ne parlent pas beaucoup mais voient tout. Ce sont des observateurs avertis. Ils scrutent, écoutent, absorbent. Ils voient ce que les autres ratent, saisissent les sous-entendus que les autres ne remarquent pas. Cette aptitude à observer te confère un avantage, que ce soit pour comprendre une personne, décoder une situation ou saisir une opportunité. C'est seulement après avoir bien analysé la situation que tu peux prendre les meilleures décisions. Leçon numéro 3, reste calme et sensé. Tu dois arrêter de paniquer dans les moments stressants. Quand tout le monde a peur, tu dois rester calme, rationnel, sensé. Respire profondément, analyse la situation objectivement et prends la meilleure décision. La maîtrise de soi dans ces moments te démarquera des faibles qui laissent leurs émotions prendre le dessus. Leçon numéro 4, l'art de la discrétion. Ne fais pas l'erreur d'en révéler trop sur toi. Si tu laisses une part de mystère, tu peux te déplacer dans l'ombre, surprendre les autres avec tes actions. Ils ne sauront pas comment te contrer, car tu seras invisible. Beaucoup trop de personnes exposent toute leur vie sur les réseaux sociaux. Mais il est bien plus puissant de rester dans l'ombre, de travailler en silence, de préparer tes coups, sans que personne ne sache que tu existes. L'élément de surprise est extrêmement puissant. Leçon numéro 5, deviens un guerrier. Voici un conseil simple pour être plus dominant et confiant. Sois prêt à affronter n'importe quelle situation. Entraîne-toi, apprends les arts martiaux. Ne néglige jamais ton corps. L'apparence compte, mais la force compte encore plus. Leçon numéro 6, sois prêt à la confrontation. Arrête de marcher sur des oeufs. Ne sois pas cette personne qui évite les sujets délicats, qui a peur de blesser les autres. Sois prêt à remettre en question les croyances des autres. Aller pousser à expliquer leurs points de vue. Sois prêt à rompre le rapport, mais intelligemment. Montre que tu ne laisses pas n'importe qui dire n'importe quoi autour de toi. Leçon numéro 7, sois prêt à tout perdre. Israël Adesania gagne ses combats grâce à cette mentalité. Il est prêt à tout pour triompher. L'homme dangereux est celui qui n'a rien à perdre. Les faibles s'attachent à des choses comme leur travail, leurs études ou leur confort actuel. Mais toi, mon alpha, tu dois être prêt à tout perdre à tout moment. Je ne te dis pas de mettre ta vie en jeu, mais de ne pas trop t'attacher à ce que tu possèdes et de garder en tête que ce que tu désires nécessitera des sacrifices. Seras-tu prêt à les faire ? Cette mentalité te rend invincible et ne te donne d'autre choix que de te donner à fond. Leçon bonus. Entoure-toi d'hommes forts. En tant qu'homme, tu as le pouvoir de te rendre plus fort en t'entourant d'autres hommes ambitieux. Pourtant, la plupart des hommes traînent avec des guimauves. Au lieu de s'endurcir, ils deviennent plus mous à cause de leur groupe d'amis. Au lieu de chercher le confort en buvant de la bière et en jouant aux jeux vidéo, trouve des hommes qui se poussent à l'extrême. Même quand personne ne regarde, tu le sais mieux que quiconque. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. C'est ça la voix du top 1%. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. Comme je t'ai dit, si tu es vraiment déterminé à te dépasser et à rejoindre l'élite, clique sur le lien en description pour récupérer ta formation gratuite et recevoir les meilleurs conseils qui t'aideront à devenir ta meilleure version. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Le top 1% ou rien, mon alpha. Sous-titrage Société Radio-Canada